La chose nouvelle qui se fait, c'est que Dieu, Dieu qui est Dieu, qui est esprit, va se faire chair dans le sein maternel. Et la Vierge Marie nous la donne le jour de Noël. C'est une chose merveilleuse de savoir que Dieu va cheminer avec nous. Dieu s'est fait homme, mais c'est nouveau ça. Et Isaïe annonçait ça déjà, le prophète l'annonçait déjà. C'est une chose nouvelle, de savoir que Dieu a besoin d'une pauvre petite fille pour lui dire, est-ce que tu veux être la mère de mon fils? Marie pourrait dire non, elle dit oui, je suis la servante du Seigneur, elle ne comprenait pas très bien. Elle dit même, comment cela va-t-il s'est fait, que ta volonté soit faite. Et parce qu'elle a dit oui, le mira va s'opérer. Mes frères, mes sœurs, c'est ce que je veux nous dire. Voici que je fais quelque chose de nouveau et maintenant cela va se produire. Dieu tout puissant qu'il est, est impuissant devant notre volonté. Voici que je me tiens à la porte et je frappe si quelqu'un entend ma voix, qu'il m'ouvre. Je viens habiter avec lui. Mais tant que notre cœur est fermé, nos oreilles sont fermées, nous n'entendons pas son appel. Dieu tout puissant qu'il est, il ne peut rien, il ne peut rien faire, il ne peut pas agir. Il y a un autre qui ne nous respecte pas, lui il force la porte. Le diable il force la porte et c'est un gros menteur, il ne cherche pas à rester seul en enfer. Il veut avoir beaucoup d'adeptes avec lui. Lui il nous force la porte, il ne nous respecte pas, il ne nous aime pas. C'est lui qui viendra nous dire à l'oreille, dans le creux de notre cœur, mais vous perdez votre temps. 26ème édition, vous avez évolué. Qu'est-ce que Dieu a fait de nouveau pour toi? Tu es marié, tu es toujours seul. Tu as ta santé avec toute cette dépense que tu fais. Regarde ta situation. Ton enfant, tu as prié plusieurs fois qu'il revienne sur le droit chemin. Regarde, il va de mal en pire et le Satan sera là, toujours, pour nous dire au creux de notre oreille, Dieu n'est pas fort, c'est moi. Si tu m'adores, je te donne tout. C'est moi qui fais des choses nouvelles, c'est moi. Si tu m'adores, je donne tout. Malheureusement, il y a des frères et soeurs qui tombent dans son piège et qui l'adorent. Aujourd'hui, dans ce monde, il y a des gens qui ont créé l'église de Satan. Des gens qui ont créé le temple de Satan, ils vont l'adorer. Il prétend leur donner tout, mais mon oeil, des pacotilles qu'il leur donne, quelle lumière qu'il leur donne, pâle. Mais comme le Satan, il imite beaucoup Jésus, il imite, il va avoir sa messe à lui, la messe, dite la messe noire. Il va avoir sa messe à lui. Il veut dire, si tu m'adores, moi le diable, je te donne tout, je crée tout nouveau. Tu es bloqué, mais tout sera nouveau. Mes frères, mes soeurs, mon frère, ma soeur, c'est une chance que tu as. Le Seigneur te rejoint en cette nuit, en ce soir, pour te parler. Saisis la perche. Ne te laisse pas tromper. Ne te laisse pas tromper par le menteur. Ne te laisse pas voir. Il veut créer tout chez toi. Tu auras une grande promotion. Tu auras beaucoup d'argent. Tu auras beaucoup de santé. Mon frère, ma soeur, dis-lui, Ariès, Satan, tu vas adorer mon Dieu. Le Seigneur. Et son temps n'est pas mon temps. Et tous ceux et celles qui s'abandonnent dans les mains de Dieu, mais Dieu ne les abandonne pas. Quand on s'abandonne dans les mains de Dieu, Dieu ne nous abandonne pas. La veuve de Sarreta. La veuve. On nous a parlé de la veuve. La veuve. La figure de la veuve. Mais c'est une femme qui n'a pas de sécurité. Son mari est déjà mort. Elle est seule. Et nous connaissons la situation des veuves. Dans notre Afrique, dans notre pays, dans nos régions, dans nos familles. C'est des personnes qui souffrent terriblement. C'est des personnes qui souffrent tellement que le peu qu'elles ont, on les arrache. Adieu, Daniel a essayé de camper ça dans cette pièce de théâtre. Quoi, Adieu, bah, les mains vides. Les veuves, elles ont les mains vides. On les chasse même. Va régler ta famille. Et puis d'ailleurs, il y en a qui vont très loin, méchamment encore. Mais c'est elle qui a tué notre frère. C'est elle qui a tué mon fils. Mon fils était bien. Mais comme c'est une sorcière, vous voyez comment nous sommes tellement durs. Et le thèse d'aujourd'hui nous parle de la veuve. Et vous allez voir comment le Seigneur va produire quelque chose de nouveau chez elle. Quand on s'abandonne à Dieu. À travers l'homme de Dieu, Elie qui arrive. Mais fais-moi une galette. Il sait que c'est la disette. Vous entendez bien ce qu'elle a dit. Mon fils et moi, il n'y a plus rien. Il ne nous reste que même pas un litre, un peu d'huile, un peu de farine. Je suis venu chercher les brindilles, les baguettes, les bois, pour aller cuire, les galettes. Nous allons manger. Et puis nous allons mourir. Parce qu'il n'y a rien. Et l'homme de Dieu insiste, non, va me chercher de l'eau. Elle va chercher de l'eau. Oui, mais il faut me cuire quand même une galette. Mais on n'a rien, le peu. Mais elle accepte. Elle accepte. Qu'est-ce qui se passe ? Une chose nouvelle. Quelque chose de nouveau. Une chose nouvelle. Vase d'huile. Quoi ne s'est bidable ? Jard d'huile. Quoi ne s'est bidable ? Et la femme, et son enfant, et le prophète, ils ont mangé, ils ont eu la profission. On peut ici donner des témoignages jusqu'à demain matin des gens qui n'avaient pas grand-chose. Et d'ailleurs, dans l'évangile, on parlera de cette pauvre veuve. Mais parce qu'elle a fait confiance. Dieu ne peut pas faire des choses merveilleuses dans notre vie si nous ne lui donnons pas cette occasion. Donnons l'occasion à Dieu pour qu'il agisse. Disons-lui à partir d'aujourd'hui, Seigneur, sois au volant de ma vie. Maintenant, je suis ici, c'est moi-même qui ai guidé ma vie. Moi-même qui ai conduit ma vie. Et je suis parti là où je voulais. Mais prends le volant de ma vie à partir de ce soir, Seigneur, pour me conduire là où toi tu veux. Parce que tu as le chemin, la vérité, la vie, le monde t'appartient. Prends ma vie. Je te la donne pour que tu guides ma vie. Mais oui, des choses mauvaises, alors peuvent se réaliser. Peuvent se réaliser. Quand la Vierge vient nous dire, faites tout ce qu'il vous dira. Il faut remplir. Il faut remplir les vases. Faites tout ce qu'il vous dira que je vais remplir les vases. Les hommes ont eu leur part de responsabilité. Pour que Dieu fasse des choses nouvelles, il faudrait que toi, mon frère, ma soeur, tu fasses ta part. Tu es malade. Je crois à la prière. Je suis l'exercice du diocèse. Je sais l'importance de la prière. Mais va aussi chez le médecin. Va voir les gynécologues. Tu as un problème de fibromes. Et puis tu viens confier à Dieu. Parce que ce que les médecins ne peuvent pas faire, le médecin soigne. C'est Dieu qui guérit totalement. Mais Dieu fait. Et parce que nous avons créé des conditions, mais Dieu aussi va agir. Il agit déjà. Oui, parce que nous créons des conditions pour que Dieu agisse. Au noce de Cana, ils ont créé des conditions, ils ont rempli les cruches d'eau. Et le Seigneur a fait sa part. Nous avons notre part. Pour que le Seigneur fasse quelque chose de nouveau. Voici, je fais quelque chose de nouveau. Et maintenant, cela va se produire à la condition que je fasse ma part aussi. Quelle part ? Remplir d'eau les cruches. Le Seigneur qui est tout puissant, change l'eau en vin. Et c'est ma prière pour vous. Que le Seigneur puisse changer l'eau en vin dans votre vie. On le voit. L'aveugle. Bactimé. Il était assis au bord de la route. Il a entendu parler de Jésus. Il sait que Jésus fait des miracles. Il a entendu. Mais il vit au monde. Il était assis. Et le temps passe. Il entend. Si c'est Jésus qui vient. C'est les frères, c'est ceux qui ne voient pas. mais qui voient très bien avec leur oreille. Qui voient très bien avec leur cœur. Et Saint-Ézupéry l'a dit. On ne voit mieux qu'avec le cœur. Et donc, il savait que Jésus arrivait. On lui disait de ses terres même. Vous savez, des gens dans nos propres familles, des gens dans nos lieux d'activité professionnelle, dans nos quartiers, veulent nous fêter en se moquant de toi. Tu n'as rien. Tu es toujours au même niveau. Il y a les autres qui ne prient même pas. Ils ne viennent pas à l'église. Ils sont à la plage. Toi, tu es venu ici sous le soleil. Depuis vendredi, tu es là. Tu vas avoir quoi ? Une façon de vous fêter à votre foi. Mais l'aveugle, il a mis sa foi en son Dieu. Il sait que le Seigneur va réaliser quelque chose de nouveau dans sa vie. Il crie plus fort. Il ne se laisse pas battre. Fils de David, aie pitié de moi. Fils de David, aie pitié de moi. Tais-toi. Fils de David, aie pitié de moi. Le Seigneur n'est pas sourd. Sur le chemin de la vie, ici, il est là. Il entend nos prières. Et comme nous dit notre Saint-Père, le Pape François, mais n'aie pas peur. Dieu fait des miracles encore aujourd'hui. Et ce Pape était un grand curé de paroisse, un grand évêque et quelqu'un qui allège les malades qui passaient, qui marchaient. Il sait ça. Il était dans le renouveau charismatique. Il sait cela. Il dit, mais Dieu, aujourd'hui, encore fait des miracles. Mais oui. Ou ce n'est pas le même Dieu que nous adorons. Mais si, c'est le même hier, le même aujourd'hui, le même toujours. Le même qui est passé sur la terre de Palestine, c'est le même qui passe ici sur notre terre ce soir. Il est là. Il nous parle à vous et à moi. Alors l'aveugle, il a continué. Il ne s'est pas tué. Il ne s'est pas découragé. Un petit vent de découragement passe. nous voici à terre. N'importe qui passe, nous dit, la vieille Marie, c'est Mami Ouata, ne le goûte pas, nous voici à terre. Mais bon sang, votre foi, elle est où ? Dites aux gens, moi je crois en Marie, tu ne veux pas croire en Marie, tu ne veux pas prendre Marie pour mère, c'est ton problème, vous n'allez pas rester là dans le débat. discutez avec ceux et celles qui vous comprennent, qui veulent changer avec vous, qui vous permet d'avancer avec eux, mais pas ceux qui sont fermés. Ne discutez pas, ne perdez pas votre temps. Et c'est pour cela que le pape dit ne discutez pas avec Satan. Je ne dis pas qu'eux sont Satan, non. On nous traite de Satan, nous, j'asserte, mais eux ne sont pas Satan, non. Ce sont nos frères. Mais que, quelquefois, on comprenne un peu. Et qu'est-ce qui va se passer ? Alors, la vieux crie, Jésus attend, il rentre en dialogue avec lui, c'est ça la prière. La prière, c'est le Dieu, nous rentrons en dialogue avec Dieu. Que veux-tu que je fasse pour toi ? Rabouni, fais que je vois. À quelque chose de nouveau va se produire, ses yeux sourds, il voit de nouveau. Lui qui était assis au bord de la route dans la poussière, tout devient nouveau pour lui. Il est debout, il marche, il sautille. Voilà ce que Dieu fait faire pour nous. Il ne nous a pas créés pour rester dans la poussière. Pour que nous soyons debout, et la position de debout, c'est bien la position des vivants. Ce sont les morts qui sont couchés et on les transporte. Mais les debout, ceux qui sont vivants, sont debout. Quand on veut être bien debout, j'ai les pieds sur ses terres, mais j'ai mon regard tourné aussi vers mon Père, Dieu. Solidement, debout, c'est la position des vivants. Et Dieu nous veut vivants. Et ce soir, Dieu veut te dire, ma fille, mon fils, je te veux vivant, ne reste plus là, assis dans la poussière, à rester là, à ressasser ton problème. Parce que je fais quelque chose de nouveau dans ta vie, prête-moi seulement que tu m'ouvres la porte, que je vienne. Je respecte ta liberté. Si tu nous vois, je continue ma route. Mais l'aveugle a ouvert sa porte, il a même jeté son manteau, qui le gênait. Dans ce pays froid là, le manteau c'est la sécurité, parce qu'il a compris que sa sécurité c'est Jésus. Il laisse son manteau, il bondit vers lui. Quelque chose de nouveau va se passer, ses yeux s'ouvrent. Je souhaite que vos yeux s'ouvrent aujourd'hui, ce soir. C'est ma prière. Ma fille, que tes yeux s'ouvrent. Tu dis que tu ne vois rien dans ta vie. Tout est comme bloqué, tout est comme sombre. Je souhaite qu'aujourd'hui tu vois plus clair, qu'il ouvre ta vie. On peut multiplier des exemples. Donc dans la vie de la Vierge Marie, il a eu foi, c'est ce qui s'est passé. On va plus loin de l'Ancien Testament. Abraham, il est vieux, il a un seul enfant. Dieu lui dit, il faut sacrifier cet enfant. Il accepte, il sait, ce qui va se passer après. Abraham, le père des nations, d'une foule multitude d'enfants. Mes frères, mes sœurs, n'ayons pas peur. Quand le Seigneur nous dit, veux-tu faire ce sacrifice-là, tu as ton fils unique, donne-le, pour qu'il devienne prêtre. Tu as ta fille unique, donne-la, pour qu'elle devienne sœur. N'ayons pas peur. J'ai connu des témoignages dans les évangélisations où le Seigneur mettait en mon cœur, je ne vous vois pas quand vous faites la quête, un témoignage pour rejoindre quelque chose de nouveau, le thème. Et puis, il y a une personne qui était venue, il lui restait 500 francs, et pour repartir, il n'y avait rien. Et l'histoire s'est passée au stade du lycée classique. C'était la communauté mère du Divin Amour qui m'avait invité. J'avais vu le frère, le docteur de Marcové qui était là. Il m'avait invité et je prêchais comme ce soir, je prêche au cours de la prière, l'évangélisation des prières avec l'adoration du Saint-Sacrement dans une parole de connaissance. Clairement, mais c'était clair cette parole. Il y a quelqu'un qui est dans notre assemblée qui a fait une quête et tu as donné le seul billet que tu aurais 500 francs. Tu ne sais même pas comment repartir. Tu as donné dans la foi à Dieu. Mais tu sais ce qui va se passer. Le Seigneur va te multiplier ça. Mais c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé parce que je dis voilà quelqu'un qui n'a plus rien qui a donné 500 francs et la personne est dans l'assemblée. Et la personne se lève. Elle est venue donner son témoignage. Puis j'ai dit aux tous ceux et celles qui veulent l'aider à repartir. Mais c'était une quête de plus de je ne sais pas combien. Parce que les gens étaient tellement heureux de l'aider parce qu'elle a donné tout à Dieu comme le Seigneur à multiplier pour ne prendre que cet exemple. N'ayons pas peur. Dieu veut faire quelque chose de nouveau. Mais nous avons tellement peur. Si je donne comment j'ai fait pour repartir. si je donne je n'ai plus d'enfant. L'enfant unique. Si je donne de mon temps comme ça là. Mais comment je n'ai pas assez de temps. Le temps appartient à Dieu. Ce n'est pas seulement que le matériel que nous donnons. ici il fallait de l'argent. Il y a des frères et soeurs qui ont offert. Je leur dis merci je ne le dirai jamais assez merci pour ce qu'ils ont fait. Grâce à vous la couronne est là. Le cœur est là. L'autel est là. Le prêtre peut prêcher. C'est quelque chose de merveilleux que vous avez offert. Voici comment vous avez donné à Dieu et vous pensez que Dieu va vous abandonner. Vous permettez à ce que son message d'amour soit ventilé soit annoncé et il va vous abandonner. Mais non quand vous allez crier vers lui le Dieu est juste. Dieu est merveilleux. La Vierge Marie a dit oui parce que tous les âges désormais te diront bien heureuse. Je m'adresse à toi particulièrement et le Seigneur te connait par ton nom particulièrement. Il s'adresse à toi. Je veux faire quelque chose de merveilleux de nouveau dans ta vie. Je parle à travers la bouche de ce pauvre prêtre mon serviteur mais je m'adresse à toi. Regarde comment quelquefois tu es un peu résistant. Tu n'arrives pas à pardonner. Regarde ce que tu dédies en toi-même. L'homme m'a fait trop mal. Il m'a trop trahi. Mais il m'a trop humilié dans mon lieu d'activité là. Le professionnel voulait gagner encore des places de la promotion. Là, c'est ce qu'il m'a fait auprès du patron, auprès du directeur, auprès du ministre. Moi, je lui parlerai. Non, il doit me connaître. Non, pardonne. Pardonne. Parce que j'ai fait quelque chose de nouveau. Ouvre-moi ton cœur parce que la haine a pris toute la place. Moi, Dieu, je ne veux pas m'allier à ta haine. Moi, je veux toute la place. le Seigneur est quelquefois exigeant. Regardez le prophète lit. Il est un peu exigeant quand on lit ses thèses. Ah non, que moi quand même quelque chose. Ah mon fils et moi, on n'a rien. Non, que moi quelque chose quand même. Dieu, quelquefois, nous demande. Abraham, il lui a dit, mais il faut me sacrifier. Il dit, mais je suis vieux, je ne peux plus avant. Il faut me sacrifier ton fils. qu'il te la sèche. On voit ce qui arrive. Le Seigneur, ce soit te dit, avec ce thème qui t'est proposé, avec ce thème en lien avec le thème de l'année Amour et vérité s'est rencontre, justice et paix s'embrasse. Tu as été victime de ton amour qui a été blessé, trahi par ton fiancé et par ton mari. Est-ce que tu veux lui pardonner? Il n'y a pas de paix dans ton cœur parce qu'on a tellement créé des soucis, des difficultés quand je pense encore à ces pauvres veufs qui n'ont pas de paix dans le cœur. Déjà qu'ils ont perdu l'œil et le brou. Et voilà que les membres de la famille, la belle famille, ils créent des difficultés, pas de paix. Tu as tout nous donné. La voiture, d'ailleurs, on va arracher. La maison, tu vas quitter. C'est pour notre frère. Et puis le champ, la plantation, nous allons récupérer mais j'ai des enfants avec mon frère. Non, nous récupérons tout. Et les pauvres partent les mêmes vides. Ils n'ont pas de paix. Et on peut être tenté de dire comme ils m'ont fait ça, ils sont aussi des femmes, ils sont aussi des hommes. Seigneur, je demande la faute aux cieux, les malheurs aux cieux. Mon frère, ma soeur, le Satan va applaudir et Dieu ne peut rien parce que tu t'es déjà vengé, tu t'es vengé. Tu ne lui permets plus de faire ton combat. Permettez à Dieu de faire ton combat. Mes frères, mes soeurs, l'expérience de notre vie nous le montre. On ne parle mieux que soi, de soi. Et quand des gens comme ça ont manigancé pour me casser, pour me détruire complètement parce qu'ils n'aimaient pas ces grandes évangélisations que je faisais partout, il fallait tuer la tête le chef du troupeau pour que le troupeau se disperse, c'était leur plan. Oui, on va dire ceci, un certain pays en un qui arrive ne se n'aime pas pour partout. Avec un en tête, lui, sa force, ça vient de ceci, il a fait, il a tué 12 bébés, les enterrés dans la cour de Saint-Jean. C'est là qui puise sa force. Mais quand mes professeurs du Canada, vous savez aujourd'hui, vous faites un petit bruit ici, le Chinois qui est dans sa chambre l'entend, avec les réseaux sociaux, avec l'Internet, le monde c'est vraiment un petit village. Mais mes professeurs m'ont appelé, dis-moi, vas-y, c'est qu'on vient de lui, mais dites-nous, on ne croit pas tellement, on te connaît ici, on le voit, mais dis-nous, qu'est-ce qui se passe ? J'ai dit, mais c'est toute une monnigance, les gens savent ce qu'ils veulent. Je suis venu au Saint-Sacrément, j'avais mal. Même quand je passais dans la rue, certains m'interçaient, mais je les surprenais quand ils m'interçaient, comme ça on dit, voici le sorcier, elle a tué 12 bébés, il va avoir sa force, la force qu'il a là, ça ne vient pas de Dieu. Vous avez le mention de Vodou, c'est ça qu'il a fait. Parce que le prêtre Vodou m'a dit, mes frères, mes soeurs, ce n'est pas facile. Quand vous êtes ainsi attaqué, quand on vous expose ainsi à la vindique populaire devant tout le monde, vous ne pouvez pas vous justifier, mais il y a un lieu où vous pouvez vous abandonner, c'est entre les mains de Dieu. Je suis venu au Saint-Sacrément, je confiais ça au Seigneur dans la douleur. Ça a pris le temps que ça a pris, mais Dieu est juste. Qu'est-ce qu'il se passe ? Ceux-là qui ont fait ce coup, c'est entre eux maintenant. Ils se battaient maintenant entre eux. Il dit, mais c'est lui qui a dit de mettre un bécan dedans. Moi, je ne connais pas la bécan dedans. C'est lui-là qui a dit de mettre la bécan. Moi, je ne le connais pas. Je ne l'ai jamais vu. C'est lui. Donc, entre eux, ils se battent. Les deux, on les emmène là-bas en prison, entraînés en prison. Je ne sais pas ce qu'ils sont devenus. Je prie pour eux. Dieu fait votre combat. Si je me mettais, moi, c'est écrit. Elle dit, je ne permets pas à Dieu de faire quelque chose de nouveau dans ma vie. Mes frères, mes sœurs, on peut multiplier les exemples. Et vous-même, autant que vous êtes ici, si je donnais le micro à chacun, on voit ce que chacun a vécu au niveau de la famille, au niveau du travail, au niveau politique, au niveau de son groupe. Même dans la famille, il disait, prof, frères et sœurs, l'injustice que vous avez vécu. Parce que vous n'avez pas de diplôme. On vous minimise. Quand vous parlez en groupe, on a la tête ou là-bas ? C'est l'autre là qui parle. Quand le petit ministre, comme il a beaucoup d'argent, arrive, le vieux, la tête ou là-bas ? Comme le vieux, nous respectons nos vieux. On les utilise quand il faut les utiliser, qu'ils soient au soleil, avec leur couronne dorée, ils sont là. Ah, on dit tous les tchèques couronnés, les têtes couronnées étaient là. Ça fait folklorique. Mais dans le village, qui les respecte aujourd'hui ? On respecte le jeune ministre, parce qu'il a ça. Et c'est blessant, et c'est frustrant, et ça fait très mal. Et ça fait très très mal. Donc, chacun de vous, chacun, dans une certaine situation de vie, a vécu ça. A vécu l'injustice, a vécu l'humiliation, a vécu le rejet, a vécu quoi ? Les insultes, les injures. Chacun peut donner son exemple, c'est le temps, l'heure est venue. Vous dites à Jésus, je suis ici, je ne t'ai pas laissé toute la place. De temps en temps, je me venge, de temps en temps, je pars, vous parlez mal aussi de... De temps en temps. Laissez Dieu faire votre combat, et vous allez voir, vous serez libérés. Vous serez libérés, même de la haine. Vous serez tellement libérés, qu'un monde nouveau commence dans votre vie, une vie nouvelle commence. Et c'est pour ça que le prophète Isaïe, il nous dit, confiez-vous à Dieu. Je vais vous donner un témoignage que j'ai souvent donné, et je termine, parce que nous allons passer le temps de l'adoration maintenant. Quelqu'un qui était venu, j'ai été invité par le curé d'alors, à sa famille, je ne savais pas que j'allais moi-même être curé après. Vous n'avez pas d'en aujourd'hui, mon Seigneur, pas d'en. Chapelle-Une de sa Saint-Été, il m'avait invité par deux ou trois fois à sa famille. Moi, j'étais curé à Saint-Jean, je faisais mes évangélisations à Saint-Jean. Avant, je faisais la Nôte d'Anne de Trégide. Et maintenant, je fais partout, on m'invite, j'y vais, parce que je ne vais pas m'arrêter. Et donc, au cours de la messe, une parole de connaissance s'installe en moi. il y a quelqu'un dans cette assemblée qui est complètement bloquée sur le plan professionnel, qui ne travaille pas, qui a perdu son emploi, qui a perdu des familles qui souffrent. Et cette personne encore malade, cette personne a lucerne, n'arrive même pas à prendre quelque chose ou range le citron, alors c'est grave, il en souffre. Il n'a pas assez d'argent, il n'y travaille pas. Il y a des frères et des sœurs qui sont dans cette situation, le lieu au chômage, et la personne priait, ce qu'on fixe à Dieu. Et qu'est-ce qui se passe ? Voici la parole, la même parole, mais qui se précise. Mais cette personne, tu as une ceinture de sécurité au Rhin, tu es venu avec une sécurité au Rhin, comme pour dire, tu ne fais pas totalement confiance en Dieu, alors tu es dans l'assemblée. Viens, la personne n'a même pas attendu une minute. Et la personne, puisque je disais la précision, la parole de connaissance se précisait, dans une parole de connaissance, c'est assez précis. Tu portes une chemise verte, tu ne travailles pas, tu as des lucères, des ceintures de sécurité au Rhin, dans cette assemblée. Lève-toi et viens. Viens, jette, comme l'aveugle a jeté son manteau, jette ta ceinture de sécurité devant tout le monde. Tu vas voir ce que le Seigneur fera de nouveau chez toi. Je te le dis au nom de Jésus que j'adore. La personne n'a pas attendu, la personne est venue. Devant tout le monde, la personne a soulevé sa chemise, la ceinture. Vous pouvez regarder, la ceinture est une grosse ceinture de sécurité. Je vais prier pour lui. J'ai prié pour cette personne. Et comme l'abbé Monseigneur Aquadam m'avait invité encore de moi, on me demandait des témoignages. Moi, j'avais complètement oublié cette parole. Et la personne est revenue. Elle me dit, est-ce que vous vous souvenez la personne qui avait la chemise verte, qui avait la ceinture de sécurité, et qui avait un problème du serre, et qui ne travaillait pas. Mais je me suis jeté pratiquement, quand le prêtre a dit, tous ces prisons, je suis venu enlever la ceinture devant tout le monde. Mais je me suis bien témoigné. On m'a proposé trois emplois. Il y avait trois, deux banques, une assurance, trois emplois. Je suis allé à l'hôpital. On a fait la radio. La cicatrisation spontanée. Aujourd'hui, je peux manger des sacs de citron, à la fois, complètement cicatrisés. Je fais toutes choses nouvelles. Voilà. Aujourd'hui, ça s'est fait aujourd'hui. Le même hier, le même aujourd'hui. On peut donner plusieurs témoignages. Mais alors, plusieurs témoignages de ce que le Seigneur fait, quand on s'abandonne à lui, c'est-tu de sécurité ? Mais notre sécurité, c'est Dieu. C'est Jésus. Ce n'est pas une corde. Je préfère adorer celui qui a fait le coton avec lequel on a fait la corde, que d'adorer la corde. J'adore celui qui a fait le coton avec lequel on a tissé la corde. Mon frère et ma soeur reviennent. Demain, il sera trop tard. Il va y avoir cette journée qui finit déjà. C'est ce soir, aujourd'hui, où le Seigneur veut faire quelque chose de nouveau dans notre vie. Mais à la condition que nous donnions toute la place. Mais à toute la place. Parce que le temps lui appartient. La place lui appartient. Mais souvent, nous ne voulons pas qu'il nous dérange. Donc, notre porte reste fermée. Donc, il passe. Vous ne voulez pas m'accueillir ? Je continue ma route. Mais ceux qui l'accueillent, ils font des choses nouvelles dans leur vie. On ne l'a jamais vu là. Ils ne priaient pas beaucoup. Mais oui, ils se convertaient complètement. Seigneur, à qui ils rient ? Tu as les paroles de la vie éternelle. de la vie éternelle. On ne l'a jamais vu. On ne l'a jamais vu. On ne l'a jamais vu. On ne l'a jamais vu.